... Après un début de saison balbutiant, Nice semble avoir trouvé ses marques et les trois victoires consécutives en atteste. Succès 4 à 0 dans le derby face à Monaco, puis 5 buts à 1 en Ligue Europe à l'extérieur contre les Belges ULTE VARUGEM et la dernière en date sur le terrain du Stade Rennais lors de la dernière journée. Les hommes de Lucien Favre veulent donc enchaîner face à Angers qui a concédé sa première défaite en championnat le week-end dernier à domicile face à Metz au Stade Raymond Coppa. La première occasion de ce match est d'être à mettre à l'actif Denisois avec ce centre d'Arnaud Souquet. Le Tellier accompagne du regard et voit ce ballon au final atterrir sur sa barre transversale. Les angevins de Stéphane Moulin peinent à être dangereux dans le jeu mais peuvent s'en remettre aux coups pieds arrêtés. Fulgini dans la boîte et le grand gabarit de Matteo Pavlovich qui d'à l'aide de son mètre 94 prend le meilleur sur Pierre Lesmélou et Christophe Jalet pour tromper Yohan Cardinal après 13 minutes de jeu. Angers mène ici à l'Alliance Riviera. Ce but a eu le mérite de débloquer les angevins beaucoup plus à l'aise dans leurs enchaînements à l'image de ce centre de Yohan Andreux pour Carl Tocco et Camby qui est à la 34ème minute trompe Yohan Cardinal. Ça fait 2 à 0 pour Leusco grâce à la deuxième réalisation du Camerounais Carl Tocco et Camby. Les niçois vont obtenir un pénalty à 5 minutes de la fin de cette première période. Monsieur Le Texier juge attentionnel la main de Mangani. Et Mario Balotelli trompe Le Tellier, réduction de l'écart de 2 buts à 1. Quatrième réalisation pour Mario Balotelli, son deuxième pénalty depuis le début de la saison. Et Nice reste sur 3 victoires lors des 4 derniers matchs de Ligue 1 Conforama. Deux victoires consécutives à domicile. Il va falloir en montrer plus dans ce deuxième acte. Tout d'abord pour égaliser et peut-être par la suite aller chercher les 3 points. Un coup fort pour Mario Balotelli. C'est touché par le mur qui s'effrite et ensuite il faut une parade impeccable d'Alexandre Le Tellier. Il a failli être surpris par ce ballon détourné. Le corner pour les niçois avec Le Tellier qui n'est pas impeccable sur le coup. Il n'est pas suffisamment autoritaire et c'est un but contre son camp d'Ismaël Traoré. Manque de communication entre les deux joueurs Angevin. Alexandre Le Tellier dit à son défenseur je t'avais dit j'ai. Et c'est donc une égalisation pour les niçois qui sont revenus à deux buts partout après avoir été menés 2 à 0. Il reste du temps encore un petit peu pour essayer de marquer un troisième but. Avec une belle opportunité en fin de rencontre. Mais cette frappe de Le Marchand n'est pas cadrée. Les Aiglons vont insister en fin de rencontre avec une dernière frappe appuyée de la Sainte-Pléa. Manon restera là deux buts partout contre performance à domicile pour Nice. Et au regard du scénario du match Lucien Favre notera la force de caractère de ses hommes. Angers a montré un beau visage mais insuffisant toutefois pour repartir avec les trois points de l'Alliance Riviera. Merci d'avoir regardé cette vidéo !